bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous partager cinq types de business plan pour gagner de l'argent sur youtube parce que la plupart des gens pensent qu'il n'y a qu'un seul business plan c'est la publicité sur youtube vous savez les les bandes annonce de pub qui s'affichent juste avant votre vidéo qui parfois n'a rien à voir soit ça va être une pub pour du parfum ça reste à tout le monde soit ça va être une pub la fameuse pub wix par exemple qui est tout le temps présent pour tout le monde et c'est assez chiant et bien il faut savoir que déjà ce n'est pas parce que vous débutez sur youtube que vous pouvez directement prétendre faire une vidéo virale et gagner de l'argent comme ça parce que youtube impose désormais une condition même deux conditions la première c'est d'avoir au moins 1000 abonnés sur youtube pour activer la pub deuxième condition c'est d'avoir au moins 4000 heures de vue sur votre chaîne youtube donc faut quand même y aller la vidéo virale ne va pas forcément fonctionner pour ma part j'ai en moyenne 150 dollars par mois de revenus en publicité en publicité grâce à ce mode de fonctionnement là donc bien sûr je ne pourrais vraiment pas en vivre avec ça il existe bien sûr des modèles de business plan bien plus intéressant et je voulais présenter tout de suite n'oubliez pas de vous abonner c'est parti première chose c'est bien sûr donc le placement de produits c'est quelque chose qui se fait de plus en plus avec ce qu'on appelle des influenceurs ce sont des personnes qui ont tellement une communauté qui écoute tout ce que la personne va dire qui sont prêts à acheter un produit donc pour ça en fait vous pouvez contacter des marques ça va être des marques qui vont vous contacter pour par exemple que dans votre vidéo vous parliez d'un maquillage d'un produit pour faire maigrir d'une boisson énergisante etc en fait peu importe c'est selon votre communauté votre thématique la plupart du temps ça se fait avec les chaînes youtube un petit peu lifestyle qui parle un peu de tout donc là les marques aiment assez bien mais par contre les marques regardent le nombre d'abonnés et le ratio nombre de vues d'accord si vous avez je sais pas 100 mille abonnés et que par contre vous faites que 50 vues sur chaque vidéo bien sûr ça ne va pas fonctionner les marques veulent quand même un minimum d'engagement de la part des influenceurs alors on vous dit comment on trouve des influenceurs soit ce sont les marques ils contactent directement soit vous pouvez aller demander aux marques par email sur leur site ou sur des plateformes des plateformes par exemple qui s'appelle influence point me donc vous mettrez le lien juste en dessous ou alors il ya une application aussi sur mobile qui s'appelle octoli d'accord ça c'est très connu aussi donc vous pouvez être être en relation avec des marques sur cette plateforme là moi par exemple j'ai déjà fait un placement de produits sur ma chaîne web étudiant c'était en fait une application c'était snap ton bac donc voilà c'était pour les étudiants qui étaient qui passaient leur bac et qui allaient passer en études supérieures donc moi j'avais la bonne cible j'avais à l'époque que j'étais à 30 mille abonnés à peu près et ils m'ont proposé 100 euros juste pour que je fasse une petite vidéo de cinq minutes en montrant l'application sur mon téléphone donc voilà c'est toujours bon à prendre regardez bien au niveau des tarifs ce que vous proposez mais 100 euros c'est quand même assez une moyenne pour pour une petite vidéo mais encore tout dépend de nombreux critères regardez sur ce genre de plateformes là au moins vous êtes bien encadré deuxième business plan c'est avoir des dons en fait vous faites du contenu et les personnes qui sont intéressés peuvent faire des dons alors comment on fait des dons c'est en fait c'est dans l'onglet à propos de la chaîne youtube et parfois vous avez les dons d'activer alors d'après mes recherches je ne suis pas certaine si en france on peut le faire parce que jusque maintenant on peut le faire en tout cas aux états unis en australie au mexique et au japon ces quatre pays là sûr mais depuis je n'ai pas trouvé si c'était possible de le faire également dans d'autres pays parce que j'essaie de rechercher des chaînes youtube françaises on peut faire des dons et je n'en ai pas trouvé donc je ne sais pas si c'est parce que je n'en ai pas trouvé tout simplement ou sur google les recherches ne sont pas à jour mais ça arrête souvent vers 2014 2015 après on ne sait pas si ça fonctionne ou pas pour la france mais en tout cas c'est une possibilité pour certains pays d'être monétisé par des dons troisième technique c'est la une des plus rentables c'est créer ses propres formations tout simplement votre chaîne youtube c'est un peu comme une boutique où vous annoncez qui vous êtes ce que vous faites vos valeurs votre façon de travailler votre travail et si les gens veulent aller plus loin ils peuvent acheter des formations c'est ce que je fais par exemple sur ma chaîne ici sur ma chaîne web étudiants en fait vous créez des vidéos pour un petit peu montrer qui vous êtes si les personnes sont intéressées par votre travail par votre contenu ils peuvent aller plus loin et acheter vraiment des méthodes pour avoir un résultat concret et précis donc par exemple moi ici je parle de marketing je parle d'affiliation et si les personnes veulent faire vraiment de l'affiliation veulent avoir cette compétence pour faire de l'affiliation gagner de l'argent sur internet grâce à ça et bien ils peuvent acheter un cours en ligne en fait c'est ça c'est clairement créer des cours en ligne donc ça va être des vidéos sur une plateforme et les gens vont pouvoir suivre ce cours et apprendre des compétences comme ça vous mettez votre propre prix et un cours vidéo vous pouvez vendre 50 100 euros 200 500 euros ça dépend du contenu mais c'est beaucoup beaucoup plus rentable de créer ses propres cours et les vendent en mettant le lien url sous la description youtube quatrième business model ça c'est très intéressant et c'est pas beaucoup connu c'est avoir des dons par abonnement en fait si vous voulez c'était un musicien qui s'appelait jack compte qui avait beaucoup de vidéos très populaires sur youtube c'est un artiste et idée c'est cool les gens adorent mes vidéos mais je ne peux pas en vivre et c'est un peu dommage parce que ça prend quand même énormément de temps et donc lui il est parti ce constat là il a créé une plateforme pour que les fans puissent faire des dons mensuels donc sous forme d'abonnement et en plus de ça donc ça débloque des des bénéfices supplémentaires sur youtube pour les fans donc ça c'est très intéressant c'est un super business plan et donc si vous voulez aller voir je vous mettrai le lien de cette plateforme juste en dessous c'est top vous avez vous êtes sûr d'avoir des abonnements des dons récurrents chaque mois et en plus de ça ça crée des bénéfices supplémentaires pour les abonnés donc tout le monde est content cinquième et dernière chose vous en doutez c'est l'affiliation si vous n'avez pas forcément le temps ni les compétences ni la technique ni le temps de s'occuper du sav ni de tester de créer votre propre formation vous prenez une formation d'une autre personne vous créez un lien d'affiliation vous mettez ce lien sous votre description youtube et toutes les personnes qui passeront par votre lien vont toucher en moyenne 50% de la vente donc voilà c'est très simple c'est très rapide c'est pour moi le meilleur et si ça vous intéresse vous avez un livre audio à télécharger juste en dessous ou acheter directement ma formation pour dès à présent comprendre étape par étape comment faire et à chaque fois va faire le même processus avec plusieurs produits d'affiliation et ainsi générer des revenus sur internet voilà pour cette petite vidéo j'espère que vous aurez appris des choses n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire j'y répondrai dès que j'aurai un peu de temps et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao